Avoir un aspirateur serpillère robot connecté à la maison Et en plus de ça, celui-là, il est aussi doté, hop, à côté d'une station qui est relativement compacte d'auto-vidage et de recharge Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde, c'est Christo, et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter un petit bijou technologique Il s'agit donc du Tapeau RV30 Max+, proposé par la fameuse marque TP-Link Et comme on peut le voir d'ailleurs, il a une belle brosse ici latérale, une petite roue directrice On aura deux roues bien entendu motrices, une brosse centrale avec une puissance d'aspiration de 5300 pascales Ce qui est assez intéressant, on aura globalement un petit peu des détecteurs de partout, un télémètre laser Bref, ici vraiment un petit bijou technologique, ainsi que comme on peut le voir à l'arrière, le petit réservoir Enfin petit, qui est quand même assez conséquent de saleté ici Et donc, on va dire, le gros plus de cet aspirateur là, c'est qu'il est aussi équipé d'une station de recharge Mais lorsqu'il a fini sa séance de nettoyage, il va en fait, cette station là, aspirer toute la saleté Qui passera par là en fait de l'aspirateur, qui ira directement ici en fait, dans, comme on peut le voir, le petit sac de saleté Dans la station ici d'autovidage Cette marque que tu connais sûrement pour ses produits dans le domaine des réseaux Ici a étendu son expertise dans les objets connectés avec la gamme Tapo dédiée à la domotique Fondée en 1996, TP-Link est reconnue mondialement pour ses produits fiables et innovants Et concernant les caractéristiques, comme je t'ai dit, on va se retrouver avec une puissance d'aspiration de 5300 pascales Très important, donc ça va aspirer bien entendu la poussière, les poils d'animaux et même les débris tenaces Donc ça aussi c'est très important, que ce soit sur un sol traditionnel ou sur tapis On a aussi une station de vidage automatique avec un sac de 3 litres Donc ça c'est vraiment bien, car comme je te l'ai dit, tu seras tranquille pendant 2 mois Un système de navigation aussi double lidar plus imu Donc ça c'est une technologie qui va lui permettre ici de cartographier à 360 degrés C'est à dire que le robot, il scanne ta maison ici avec une précision assez impressionnante Même globalement aussi dans l'obscurité, donc ça aussi c'est un très bon point On va aussi retrouver le Tapo IQplice Smart Cleaning C'est à dire que ici, le robot aura des capteurs multiples et des algorithmes intelligents Qui permettra simplement de nettoyer ici en fonction de tes préférences On va aussi pouvoir personnaliser des zones de nettoyage On aura aussi la carte multi étage, ça c'est vrai que c'est beaucoup demandé aussi de mon côté Ici il peut créer et stocker jusqu'à 4 cartes pour information Voilà, on aura aussi l'augmentation automatique de l'aspiration sur les tapis C'est à dire qu'il détecte automatiquement la présence d'un tapis Et augmente automatiquement sa puissance d'aspiration La recharge bien entendu automatique et reprise du nettoyage Lorsqu'il a fini sa séance de nettoyage, il va se recharger Si jamais il n'a pas fini sa séance de nettoyage Mais imaginons, il n'a plus le coup de batterie Il retourne à sa station se recharger Et après, par la suite, une fois qu'il est chargé, il poursuit sa séance de nettoyage On aura le contrôle vocal et distance Ici compatible bien entendu avec Amazon Alexa et Google Assistant Tu peux lui demander en fait ici via des commandes vocales simples Et ça c'est vrai que c'est vraiment sympa En tout cas, on a vraiment ici un produit très intéressant en termes de caractéristiques Et maintenant j'arrête de blablater Et c'est parti pour la phase test Et bien c'est parti ici pour la phase test du Tapo RV30 Max Plus Je suis vraiment très content Et comme on peut le voir ici, déjà le premier gros avantage C'est sa station de recharge et d'autovidage Qui est relativement petite Et ça c'est bien parce qu'aujourd'hui Avec tous les aspirateurs que je vous présente sur ma chaîne YouTube Souvent les stations de recharge, d'autovidage, même d'autonettoyage Elles sont immenses Elles sont 3, voire honnêtement 4 fois plus grosses Donc là on est sur quelque chose d'assez compact, d'assez petit Qui fait quand même autovidage C'est à dire que la saleté issue dans l'aspirateur Sera aspirée par la station Et qui ira ici dans un sac Et que je peux bien entendu récupérer Jeter et remplacer Donc ça c'est déjà une très très bonne chose Derrière on va voir l'aspirateur robot Qui est juste devant Qui se recharge actuellement Et comme on peut le voir aussi Ça c'est tip top On va avoir plusieurs boutons On aura le bouton pour l'allumer Pour l'éteindre Ça peut être aussi pour le mettre en pause Lorsqu'il fonctionne par exemple Le bouton home aussi Et le bouton aussi pour faire une zone par exemple spécifique Et on aura aussi le mode serpillère Qui est juste ici Qu'on testera aussi bien entendu C'est une lingette qui sera bien entendu Humidifiée ici par l'aspirateur robot Alors moi honnêtement Et comme vous le savez aussi Je présente énormément d'aspirateurs robot Etc sur ma chaîne youtube En fait si vous voulez ici Moi ce que je veux vraiment me concentrer Sur cet aspirateur là Bah c'est le côté aspirateur Et pas vraiment le côté serpillère Je suis pas très fan De ce genre de serpillère L'autre information ici Très importante Avant de te montrer rapidement L'application mobile Et de tester le robot Et bien c'est sa station Toujours laissée environ 1m50 2m dans l'idéal A droite, à gauche Et devant Voilà pour qu'il puisse se calibrer Rentrer tranquillement A sa station de recharge Et on se retrouve donc Sur l'application mobile Donc je clique ici sur robot aspirateur Et on va donc démarrer La cartographie Mais juste avant En haut à droite J'ai 3 petits points Donc ici je peux mettre Des horaires signalés Télécommande Donc je peux aussi Télécommander Donc ici via Et bien l'application mobile Le robot Et des horaires Ca c'est tip top Parce que le but C'est que je vais pouvoir Ajouter ici Tout simplement Une séance de nettoyage Mais surtout Et bien la personnaliser Le lundi Le mardi Le mercredi Le jeudi Etc Je peux aussi personnaliser Bien entendu Les heures Voilà Donc au niveau des horaires Et ça c'est une bonne chose Préférence de nettoyage Je peux aussi En fonction De On va dire Ma maniaquerie Quelque part Mettre en x1 x2 x3 C'est à dire Qu'il fait 3 fois La même superficie Même en x2 Honnêtement On peut le faire Après moi en x1 Ca déjà Ca reste très suffisant On a bien entendu La puissance d'aspiration Qu'on va pouvoir régler Avec ce qu'ils appellent Le calme Le standard Le turbo Voir le max On va le laisser ici En standard Et le niveau d'eau Qu'on peut plus ou moins Aussi bien entendu Personnaliser Que ce soit aucun Bas Modéré Ou élevé Donc là On va à droite Supprimer les obstacles Pour une cartographie fluide Donc pour la cartographie Ici On essaye D'optimiser De faire en sorte Que la pièce Et la maison Soit un petit peu propre Et bien rangée Fixer le robot aspirateur A la station de charge Démarrer la cartographie Donc c'est parti Tu vas le voir aussi Sur l'application mobile On voit le niveau de batterie Aussi restant en haut 100% Bien entendu Et comme on peut le voir C'est assez bluffant E-cartographie Et on voit en temps réel Son déplacement Avec bien entendu Et grâce aussi Principalement A son télémètre laser Donc là par exemple Ici Il est dans la cuisine On le voit tranquillement Se balader Regardez On voit aussi Que la carte Et bien elle s'enrichit De seconde en seconde Et par exemple Ici pour la cartographie Il fait tout simplement Le couloir Et puis Vu qu'il y a des portes ouvertes Logiquement Il va aller tout au fond Et puis il va faire Pièce par pièce Pour un petit peu Arriver à identifier Les différentes pièces A cartographier les pièces Et comme ça Après par la suite Ca lui permet Et bien de faire L'ensemble de la maison Et de pouvoir Enregistrer la carte Qu'on verra Bien entendu Sur l'application mobile Donc voilà Il a fait la chambre Et là il va faire rapidement Les toilettes Donc il rentre dans chaque pièce Pour bien cartographier Et puis après il revient Donc là c'est bien D'ailleurs au passage Parce que vraiment Il va dans un endroit Un peu plus complexe On voit qu'il utilise On voit qu'il utilise son bumper Son petit pare-choc avant Ça c'est pas mal Il est bien passé là Et là il va dans la salle de bain On va allumer Et donc l'intérêt aussi C'est pour qu'il puisse aussi Passer dans des endroits Un peu plus complexe Par exemple là Tu vois sous le meuble Là il passe derrière En plus ça c'est cool Et voilà Par exemple là Il peut passer dessous Et ça c'est top D'ailleurs comme tu peux le voir On voit vraiment la carte Qui s'est vraiment bien peaufiné Ça c'est assez intéressant De voir la carte Qui est très précise Donc ça c'est top Et il est toujours en train Là il est dans le salon En fait En train de continuer A cartographier Il est juste ici A mon avis Il a fini Ici Voilà Donc c'est plutôt pas mal On retourne sur l'application Robot aspirateur Je clique dessus Et donc là Comme on peut le voir ici Et bien En fait il a déjà commencé Un petit peu A me donner des pièces Voilà On a la pièce 1 La pièce 2 La pièce 3 Et la pièce 4 Bien sûr Et bien entendu Je peux personnaliser les pièces On le voit en haut à droite J'ai carte Et là je peux modifier la carte Voilà C'est à dire que là Je clique dessus Là je peux mettre Ce qu'on appelle Des murs virtuels Des zones interdites Donc ça c'est tip top Imaginons je clique dessus Donc là il est en train De m'expliquer le fonctionnement Ici Comment on fait Pour globalement Mettre en place Un mur virtuel Ou une zone interdite Donc nous on va rester Sur l'accueil On va faire ici Un nettoyage traditionnel Comme ça on va suivre Le robot Voir s'il se déplace bien Voir s'il arrive A bien aspirer Etc Puis après on fera Un gros test Avec beaucoup de saleté Au sol Et pour voir un petit peu Dans une situation Un peu plus compliquée Donc là c'est parti Donc là j'ai lancé Une séance de nettoyage Et là d'ailleurs On voit Sur l'application mobile Et bien le robot En cours Zone Donc ici pour le moment Un mètre carré Et heure Et bah ça fait Même pas une minute Qu'il est Qu'il attaque Donc souvent il attaque Le périmètre d'une pièce D'accord Donc là comme on peut le voir Le but c'est d'optimiser Et là on va voir aussi Ce qui est assez intéressant Voilà C'est la zone virtuelle La barrière En fait un peu La zone interdite Et bien il est en train De la respecter Et là comme je peux le voir Bah que finalement Ma zone interdite Je pourrais La prochaine fois Modifier la carte Et mettre ma zone interdite Un peu plus Un peu plus proche des rideaux Donc voilà Donc là c'est parti Il attaque la pièce 3 Donc la pièce la plus proche Ici de sa station Et voilà Déjà la première chose Et bien c'est Ces robots là C'est tip top Puisqu'ils vont pouvoir Tout simplement Et bien aspirer Sous les canapés Etc Et ça c'est top Voilà il va même passer Par exemple là Sous Et bien La table basse Il fait pas beaucoup de bruit Je trouve On voit aussi Le télémètre laser fonctionner On voit la brosse latérale Ici motorisé Qui tourne Qui permet vraiment D'essayer de mettre Toutes les saletés Ici De l'amener A la brosse centrale Et d'ailleurs Si je lève par exemple ici On peut voir Que je peux aussi Augmenter sa puissance d'aspiration Par exemple là en turbo Et on entend Qu'il fait un peu plus de bruit Mais je trouve que ça reste Très raisonnable Il fait pas énormément de bruit Ça reste correct Et là si je le mets en max On entend un peu plus Ça reste correct Je trouve il fait pas énormément de bruit Ça c'est bien Et le voilà En train de faire ici La cuisine D'ailleurs ça c'est vraiment bien On voit bien en train de faire tout le long On voit aussi un petit peu sa brosse latérale Qui permet d'amener toutes les satées Au niveau de la brosse centrale Ça c'est vraiment bien Voilà il fait bien la bordure Et voilà Donc là une fois qu'il a Fini sa séance de nettoyage Il retourne à sa station Se recharger Et Faire l'auto-vidage Et donc on se retrouve pour la phase test ici Avec comme on peut le voir Beaucoup beaucoup de saleté au sol Vraiment là on va avoir de tout On a à peu près Un peu plus d'un mois de saleté Sur le tapis Donc comme vous me connaissez J'aime toujours mettre beaucoup beaucoup de saleté J'ai sorti le robot aspirateur Et j'ai pris donc à l'arrière Si tu as l'arrière Simplement Ici son petit bac Et comme on peut le voir ici Nous avons Hop Un petit peu à enlever Et bien Accès au réservoir d'eau propre Puisque là ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre ici Aussi le mode serpillière Je vais mettre quelques petites saletés À état liquide au sol Et comme ça on va voir ce qu'il va donner Donc ici nous avons la lingette Qu'on peut d'ailleurs humidifier en amont Moi je ne l'ai pas fait ici Comme ça on va voir ici Avec le réservoir Et puis dessous Comme on peut le voir Nous avons Deux petits trous Donc il faudra un petit peu l'aligner Et là j'en ai un Et j'ai le deuxième Voilà Et voilà Le système est tout prêt Et là je vais pouvoir Le mettre derrière l'aspirateur au bout Et voilà Nickel Donc c'est parti pour la phase test finale Donc comme tu peux le voir d'ailleurs Sur l'application mobile Je suis en train de sélectionner actuellement Une zone personnalisée Donc là c'est nickel Et puis on va regarder aussi rapidement On va le mettre en max Et on va le mettre en élevé Concernant le débit d'eau Parce que là forcément On peut le mettre en x2 Voir en x3 Parce que j'ai quand même eu beaucoup de saleté Et pourquoi pas On va se mettre en x3 Et on va laisser comme ça On va faire ça comme ça Et puis on va lancer Le nettoyage Ici de la zone en question Donc j'ai mis du ketchup Du café Et on a plus d'un mois De saleté ici sur le tapis C'est parti On va voir ce qu'il va donner Donc ici il va faire le périmètre de la zone Donc j'ai demandé de faire la zone en question Et donc c'est parti Il va commencer ici avec l'état liquide Alors pas mal Parce que là je vois tout de suite Que c'est humide le sol Donc ça c'est bien Voilà Bonne chose Parce que j'ai pas du tout humidifié Ici la lingette Donc la lingette est tout de suite humide Et ça je trouve que c'est un excellent point Voilà Donc on va le laisser tranquillement Ici faire le périmètre On entend bien toute la saleté Qui est aspiré Ici dans la station Commencer à charger Et là le robot commence à charger Le résultat est vraiment concluant Ça ça fait plaisir Il y a quand même un tout petit peu de saleté encore sur le tapis Et l'état liquide Écoutez pour moi il a tout pris Donc vraiment tip top Ça fait plaisir à voir N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Aussi dans la barre des commentaires Et voilà en tout cas ça me fait vraiment super plaisir De pouvoir te présenter ici le tapo RV30 Max Plus Proposé par la grande marque Ici TP-Link Franchement il s'agit d'un aspirateur robot Qui est très intéressant Qui est compact Qui est pas forcément très haut aussi On a sa petite brosse latérale Il aspire bien Il a une bonne puissance d'aspiration ici de 5300 pascal Concernant son prix Donc on le retrouve actuellement à 399,99€ en promo Donc d'ailleurs n'hésite vraiment pas à checker Le lien est dans la description de cette vidéo Puisqu'il est actuellement en promo Donc n'hésite vraiment vraiment pas à regarder Puisque d'origine il est à 499,99€ Ce qui est très intéressant Je trouve surtout à 399€ Puisqu'on va avoir un bon aspirateur robot Avec une bonne station de recharge et d'auto-vidage Donc ça je trouve que c'est vraiment cool Et là dessus ils ont bien travaillé Puis c'est aussi TP-Link Donc ça aussi c'est une grosse marque qui a travaillé sur ce robot là On a vraiment un robot qui fait de bonne qualité Et on a surtout une application mobile Qui est intuitive Et qui est travaillée avec des mises à jour fréquentes Ça aussi c'est ce qu'il faut regarder Avec les produits qu'on achète C'est regarder souvent aussi de prendre chez des grandes marques Puisque derrière on sait que ça va être travaillé On sait qu'il y aura des mises à jour Ce qui va permettre aussi à ton robot d'évoluer dans le temps Et de s'améliorer Bon merci tous les gens Merci d'être un petit j'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description de cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à la de mes vidéos Parce que tu vas kiffer Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo